Salut à tous, c'est AstreCubic et aujourd'hui on se retrouve en compagnie de LikeLizard, le sous-chef de ma team. Alors comment ça va LikeLizard ? Ça va, ça va. Enchanté. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un tuto comment bien build. Donc avec LikeLizard on va vous montrer les bases. Alors avant tout on va vous montrer différents types de construits. Alors on va voir le mur, on va voir l'escalier, on va voir le sol et enfin la pyramide. Voilà. Après on va voir les différents matériaux de construit. On va voir la brique, le métal du coup et le bois. Alors le bois il n'a pas beaucoup de PV mais ses PV montent très rapidement. La brique elle a plus de PV mais ses PV montent plus lentement et le métal il a beaucoup de plus de PV et comme vous voyez c'est plus long pour qu'il monte full life. C'est bon donc du coup maintenant on va vous montrer quelques astuces de build donc pour ça je vais mettre en spectateur et LikeLizard va vous montrer à peu près comment bien build. Attends je me mets en spectateur. Alors pour commencer la base d'un fight c'est les 90. Alors on peut faire les 90 un peu compliqué comme ça. Enfin moi je l'ai fait comme ça mais c'est un peu compliqué. Ou pour le faire vous mettez un seul un escalier et vous mettez 2-3 murs. C'est pour des personnes. Parfois c'est plus simple de mettre 2 murs. Et vous recommencez et vous essayez d'aller de plus en plus vite. Alors juste pour une petite information laisse moi te couper 2 secondes juste pour dire que Naïs il voit qu'il commence YouTube alors sa chaîne sera en description. Vous pourrez vous abonner à sa chaîne. Vas-y tu peux continuer. Merci. Et après vous avez 90 un peu plus technique. Voilà comme ça mais ça faut vraiment être un peu mais il faut essayer de les maitriser. Je vous conseille plutôt de faire les 90 comme ça. Ok. Alors après vous avez les edits. Alors vous pouvez faire des simples edits comme ça. Les edits de base on va dire. Sol, escalier, pyramid. Ou après vous pouvez faire des doubles edits. Là c'est un peu plus technique. Déjà vous commencez par les mono edits. Genre on fait des rampes et on édite un sol. Et voilà par exemple. C'est ce que j'ai montré tout à l'heure. Comme ça. Et après vous pouvez tenter des doubles edits. Et ça ça vous permettra de vous protéger un peu plus. Parce que par exemple j'enlève la pyramide. Là je suis beaucoup plus exposé quand je sors ma petite tête. Alors que là on peut pas toucher à l'arrière. Et le plus optimal c'est de faire des triple edits. Parce que là vous pouvez, il y aura un temps de l'attente entre, par exemple, là s'il y a un gars qui veut me tirer dessus. Là par exemple s'il y a Michel du 92 il est ici avec son spot 12. Et bah là s'il veut me tirer dessus. Il va devoir attendre que je édite le mur. Alors que normalement c'est instinctif. Il va devoir le faire comme ça. Troumichel, quand je fais juste une double edit, il me tire dessus, je me prends la balle. Alors que quand je fais... Désolé. Alors que quand je fais une edit comme ça avec un mur, il va tirer et ensuite je vais édite le mur et lui tirer dessus. Ok. Et aussi après... Ah ok attends je te laisse. Non non vas-y tu peux continuer t'inquiète. Et après on a les extends qui permettent là de... là c'est plutôt pour les fins de zone. On a les extends comme ça. Après on a les extends complètes qui sont un peu plus dur à faire. Ok. Et après on a les extends... Après aussi on a les extends comme ça. On met un escalier derrière soi. Et voilà c'était tout pour moi. Ok. Bah maintenant je vais expliquer 2-3 trucs et puis après la vidéo s'arrêtera. Donc je vais réapparaître. Attends ça bug un peu. Réapparaître. Ah non mais tu peux pas réapparaître. Ah bon ? Je vais comment ? Tu peux y relancer. De quoi ? Bah tu dois quitter la partie et après tu dois revenir. Ah. Ah est-ce que tu peux juste expliquer tu sais le truc où tu fais un escalier, le sol et le mur. Qu'est-ce qu'il y a les seuls murs ? Ah pour les 90 ? Euh non non. Juste les escaliers seuls murs vas-y. Attends mets un sol. Un... Vas-y. Ah voilà et un mur. Et ça. Comme ça. Ah comme ça ? Voilà. Il faudrait leur expliquer parce que... Oh bon là c'est simple. Donc on met... Alors... Pour ça... Je vous conseille de mettre d'abord le sol puis l'escalier. Ou vous faites comme vous voulez. Et moi je mets plutôt le... Le mur à la fin. On fait comme ça. Voilà. Et en fait il y a aussi... Ça peut... Vous évitez les situations où il y a un mur qui vient... Il y a un sol qui vient comme ça. Et après si vous êtes vraiment chaud vous pouvez... Vous pouvez même faire... Vous pouvez même faire sa pyramide où vous éditez la pyramide et après vous montez. Moi ce que je fais en début de fight. Ok bah merci pour ces conseils like les arts. Alors maintenant tu vas... Peut-être que... Maintenant peut-être que les gens ont envie de voir vraiment ton niveau. Donc maintenant ce que je te conseille c'est de faire un solo build pour voir... Pour essayer de refaire un peu tout genre. C'est escalier-sol-mur, mono-edit, double-edit... Enfin des trucs comme ça pour qu'ils voient à quoi ça ressemble quand on est rapide. Ok alors like les arts du coup tu vas nous faire un peu de solo build avec un petit peu tout ce qu'on a vu pour que les abonnés comprennent bien. Vas-y tu peux commencer faire ton petit solo build. Alors voilà vous pouvez commencer votre fight avec les petites 90 comme on a vu. Après vous pouvez commencer à flex avec des double-edits. Par contre ma connexion n'est vraiment pas optimale. Ou du coup avec des triple-edits. Et si vous pouvez extend après. Extend... Après vous faites ce que vous... Si on peut voir pour box... Ah voilà... Ma flexion n'est vraiment pas optimale. Pour la box... Euh... Attends du coup... On se retrouve euh... Du coup bah... Citar va continuer à solo build. Et on va vous expliquer les box... Donc on se retrouve euh... Quand euh... Euh... On commence... On se retrouve euh... Il revient quand euh... Du coup euh... Quoi ? Bon c'est pas... Du coup on se retrouve... Du coup on se retrouve pour faire euh... Les box... Donc les box... Donc... Moi je vais me faire les box... Pour vous montrer... Donc je vais me box... Voilà... Donc maintenant Naïs en fait il va essayer de casser mon mur... Alors... Parce que je vous explique... Quand je pose mon mur... C'est que moi qui peux l'édit. Naïs peut pas l'édit pour me mettre une balle. Donc là vas-y essaye d'édit mon mur. Bah il peut pas. En fait... Je ne peux pas... S'il casse son mur et qu'il met son mur... Lui il pourra l'édit mais pas moi. Donc ça veut dire qu'il pourra... Faire l'édit comme ça... Et me mettre une balle. Ou mettre une fenêtre. Ok donc Naïs... Euh... Je vais me... Je vais me laisser... Alors... Je vais me laisser faire... Et vas-y tu lui fais... Tu... Tu expliques comment bien... Alors... Je vous conseille de... Alors... Pour rentrer dans une box alors je vous conseille de... Toujours prendre votre... A chaque fois que... Vous mettez un coup de pioche. Ca évite les accidents. Du coup... Quand vous mettez un coup de pioche. Quand vous essayez de prendre le mur. Alors il faut avoir une bonne connexion. Ca dépend de la connexion de l'autre. Par exemple... Si Echo il prend le mur. Je crois qu'il le garderait. Donc... Quand... Vous prenez le mur. Et bah je vous conseille toujours une décale à droite. Ca veut dire que vous éditez comme ça. Ou Echo il édite comme ça. Une décale à droite forcément. Parce que à droite vous tirez... Vous êtes plus rapide que à gauche. Je trouve que là quand vous éditez... Vous mettez... Un escalier. Vous mettez... Et voilà. Et voilà. Maintenant... Et aussi je peux... Et... Attends. Attends. Je leur dis juste pour l'escalier. Pour le sommet. Alors... Quand vous voulez... Attends. Fais une boxe. Boxe-toi Echo. Bah je suis pas sans spectateur. Ah bah alors... Quand vous boxez quelqu'un par exemple. Voilà. Alors la technique pour rentrer dans une boxe c'est... Vous mettez comme ça. Et vous sautez dans la boxe. Voilà. Vous allez atterrir comme ça. S'il tient bien mon truc. Et après vous vous mettez sur le côté. Et voilà. Vous allez rentrer à coup sûr. C'est obligatoire. C'est technique de malade. C'est ça que je fais pas rentrer dans les boxe d'ailleurs. Ok. Bah merci pour les conseils... De Naïs. Donc du coup... On se quitte avec ce magnifique solo beat. Même si c'est pas échauffé. Donc de base il est beaucoup plus fort que ça. Donc euh... Avec Naïs on fera souvent des vidéos. On trollera des gens. Enfin on fera beaucoup de trucs ensemble. Ça te va Naïs ? Ouais. Ok. Du coup bah... Au revoir tout le monde. Donc euh... Au revoir Naïs. Au revoir aux petits viewers qui me sont restés jusqu'à la fin. Salut. Salut salut. Bye. 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 Sous-titrage FR ?